Musique Applaudissements 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 Mes chers amis, Je sens Le peuple de France En train de se mobiliser Comme jamais il ne s'est Mobilisé pour un rendez-vous Présidentiel Applaudissements Applaudissements Je sens Que vous allez une fois encore Infliger un démenti à tous Ces observateurs qui observent Si mal à tous Ces commentateurs qui commandent Si mal Applaudissements Applaudissements Depuis le début, j'ai dit que je voulais vous parler A vous D'ailleurs je viens sans discours Je ne viens pas lire un texte Je viens parler A des compatriotes Leur parler de la seule chose qui compte L'avenir de la France L'avenir de la France Où voulons-nous la conduire Applaudissements Je viens vous parler Vous parler avec tout mon amour de la France Avec toute ma reconnaissance pour le peuple français Qui m'a confié les destinées de notre pays Depuis cinq années Dans les crises, les difficultés Les épreuves Je viens vous parler de notre pays Du choix historique Que vous allez devoir faire Je viens vous dire Que la France n'a pas le droit à l'erreur Et que dans cette campagne Les deux candidats que vous avez choisis Pour le deuxième tour Ont un devoir Et un seul Un devoir de vérité Ou si vous préférez Un devoir de clarté Ou si vous préférez Un devoir de transparence Un devoir d'authenticité Dire ce que l'on va faire Dire ce que l'on pense Dire dans quelle direction On veut conduire le pays Applaudissements Je suis heureux d'être ici parmi vous Devant cette foule innombrable Je suis heureux de vous parler Hier J'étais à la télévision Ce matin Visiblement je n'étais pas seul Ce matin j'étais à la radio Et à chaque fois Je me suis dit Je vais le rencontrer Et à chaque fois Il est parti Avant que j'arrive Ou il arrive quand je suis déjà parti Applaudissements C'est curieux C'est curieux Ne soyez pas si cruelles Avec la Corrèze Applaudissements Les radios M'ont proposé un débat Je l'ai accepté Sans condition La télévision M'a proposé un débat Je l'ai accepté Sans condition Pas pour moi Pas parce que c'est un tel plaisir Pas pour M. Hollande Mais parce que M. Hollande et moi Nous devons nous oublier Pour penser aux Français Et si j'ai accepté Ces débats Si j'ai accepté Ces invitations C'est parce que je me disais Que les Français ont le droit A cette confrontation Que les Français ont le droit A la vérité Que les Français ont le droit De savoir Quel projet Quel tempérament Quelle personnalité En face Je n'ai eu que l'esquive Je n'ai eu que la feinte Je n'ai eu que l'hypocrisie Ça n'allait jamais C'était pas le bon jour C'était pas le bon média Ce n'était pas la bonne heure Ce n'était pas le bon thème Il y avait toujours un problème Mais je ne comprends pas Quand il s'agissait De discuter entre socialistes Tranquillement A l'abri du regard des Français Ça on pouvait multiplier Les débats Quand il s'agit de discuter Devant les Français Alors à ce moment-là Un seul débat Et encore Pour vous qui n'est pas Une extinction de voix Ou qui n'est pas Une panne d'électricité Ou qui n'est pas un problème Le débat La franchise La droiture Alors bon En attendant de passer J'ai regardé Et franchement C'était étonnant À la godille Parfait À l'esquive 20 sur 20 Il fallait un manuel Pour comprendre Ce qu'il disait Quand on lui posait Une question Y a-t-il Oui ou non Un problème d'immigration En France Y a-t-il à vos yeux C'est la question du journaliste C'est pas la mienne Trop d'immigrés Ou pas assez On va faire une commission On va y réfléchir Incapable de répondre À la moindre question C'est pas moins que ça gêne C'est un manque De respect profond Pour les français Qui sont en droit De savoir Sur les grands thèmes Des cinq années à venir Quelles seront Les propositions Et les décisions Des candidats Vous imaginez Quand on veut Être président De la république Et qu'à dix jours De l'essence On ne sait pas Quelle sera La politique Migratoire Pour les cinq années C'est grave Parce que soit On ne le sait pas Vraiment Et alors C'est un problème De compétence Soit on le sait Et alors C'est un problème De manque de courage Et de manque de franchise Voilà la réalité De ce que je pense Et tout est pareil La réforme des retraites Je mets au défi Quiconque De connaître aujourd'hui Et d'être capable D'expliquer aujourd'hui La politique Qui sera Sur les retraites Pour 15 millions et demi De retraités Appliquées Par monsieur Aux un il dit Vous pourrez partir À la retraite À 60 ans Si vous avez Vos cotisations Aux autres il dit Vous pourrez partir À la retraite À 60 ans Si vous avez Vos cotisations Et si vous avez Commencé à travailler Avant 19 ans Au troisième il dit Qu'il changera tout Au quatrième Qu'il ne changera rien Et au cinquième Qu'il n'y a pas d'urgence Qui y comprend quelque chose Qui sait La seule chose Dont on est sûr Et rendons-lui Hommage Il tiendra promesse Il a promis D'augmenter Les cotisations Payées par les salariés Et les cotisations Payées par les entreprises Il tiendra promesse Sur la question Qui lui était posée L'autre jour Extraordinaire Voulez-vous Oui ou non Que la Turquie Intègre l'Union Européenne Vous connaissez Ma position Je n'en ai Jamais changé Je considère Que la Turquie Est un grand pays Un pays allié De la France Mais la Turquie N'a pas à intégrer L'Union Européenne Réponse De François Hollande Extraordinaire Je suis pour L'entrée de la Turquie Dit-il Mais pas dans les 5 ans Pourquoi ? Parce que Monsieur Hollande Dans 5 ans La Turquie aura changé D'adresse Et ainsi va La politique Qui nous est proposée L'esquive Un jour L'un de ses plus proches Dit Le cannabis Ce n'est rien Dépénalisons le cannabis Il faut en faire Une contravention Et toute la journée Les médias reprennent La dépénalisation Du cannabis Monsieur Hollande Sort dans la rue Mouille son doigt Regarde de quel côté Va souffler le vent Le soir Il a changé d'avis Sur un sujet De cette nature Sur un sujet De cette nature Je veux en dire un mot Je veux en dire un mot La drogue Pour tant de familles C'est un drame Tant de familles Se trouvent démunies Car il n'y a rien De plus difficile Que l'éducation Des enfants Lorsqu'un jeune Un adolescent Se trouve aux prises Avec la consommation De drogue A ce moment-là La famille C'est comme un tremblement De terre Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut faire Le dialogue La fermeté Les deux L'un ou l'autre Qu'est-ce qu'on fait Ce sont des sujets Je suis sûr Dont on parle Dans les familles De France Parce que c'est pas toujours L'autre qui connaît Ces problèmes Quelle que soit L'éducation Que vous donnez A vos enfants Vous pouvez être confrontés A cette difficulté Mais mes chers amis Si l'État Face à la montée De l'alcoolisme Chez les jeunes Face à la montée De la consommation De drogue Chez les jeunes Et notamment Chez les adolescents Si l'État Envoie à la société Le moindre signal De laxisme Que fera La mère de famille Seule Face à un adolescent Qui consomme De la drogue Si la société Dit à cet adolescent C'est pas grave Continue C'est pas un problème On dépénalise Cette proposition Est proprement Irresponsable Voilà La réalité Applaudissements Et tout est pareil Un jour C'est son porte-parole Qui explique Qu'on va supprimer Le quotient familial Parce que le quotient familial Ça doit être un instrument De redistribution C'est ne rien comprendre A ce qu'est une politique familiale La politique familiale N'est pas une politique sociale La politique familiale C'est une politique Pour encourager La natalité Et le matin Son porte-parole dit Plus de quotient familial Plus de quotient familiales Mobilisation des associations familiales Et le soir Sortant prendre le vent M. M. Hollande dit On ne nous a pas bien compris On ne nous a pas bien compris Parce que ce n'est jamais de leur faute C'est toujours de la nôtre On n'a jamais pas compris On n'a jamais de bien compris Jamais Alors oui On ne va pas vraiment le supprimer On ne va pas vraiment le garder On le mettra sous plafond On sait ce que ça veut dire Parce que le plafond Est tellement bas Que plus aucun d'entre vous N'aura le droit au quotient familial C'est la mise à bas Et la destruction De la politique familiale De la France Un autre jour C'est un sujet Extraordinairement sensible L'euthanasie Là aussi on n'a pas compris Moi j'ai des positions Que je veux claires La vie Mes chers amis La vie Ce n'est pas une marchandise La vie est unique La vie est sacrée Non pas au sens spirituel Elle peut l'être Pour certains d'entre vous La vie est sacrée Parce qu'elle est unique Parce qu'elle est un mystère On ne décide pas De mettre un terme A la vie Parce qu'on l'a décidé Ainsi Il y a un mystère De la naissance Il y a un mystère De la mort Et la vie doit être respectée Parce qu'elle est unique Parce qu'elle est irremplaçable Parce que d'une certaine façon La vie nous dépasse Parce que la vie Est plus grande que nous Devant la douleur Quand la vie N'est plus la vie J'ai voulu Un texte de loi De Jean Léonetti Qui permette D'arrêter un traitement Lorsque la vie N'est plus la vie Et j'ai voulu Qu'il y ait une zone De dialogue Pudique Discret Entre le patient Sa famille Et le médecin Ça c'est la conception Que nous avons de la vie Jamais je n'accepterai Qu'on puisse Inoculer La mort Pour des raisons Qui ne seraient pas Des raisons Respectables Par rapport A l'idéal Et aux valeurs Qui sont les nôtres Je le dis Connaissant Toutes les douleurs Qu'il y a derrière Parce que Dans une société Où nous allons vivre De plus en plus vieux La vie doit être Respectée Parce qu'elle est Éminemment Respectable Un jour Le porte-parole De monsieur Hollande Dis Je suis pour l'euthanasie Le lendemain Dans une interview On n'avait pas compris C'était ça Mais c'était pas tout à fait ça A moins que ça soit Un peu ça Et demain Ça va encore changer Si le sujet N'était pas Aussi dramatique On pourrait en sourire La famille La famille A changé Dans sa composition Il y a le divorce Qui est toujours un drame Pour celui qui part Comme pour celui qui reste Il y a les familles recomposées Il y a les beaux enfants Il y a la complexité De la vie moderne Mais ce n'est pas parce que La composition De la famille A changé Qu'on aime moins la famille On l'aime encore davantage La famille Elle est encore plus importante Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas Une famille D'habitude Elle est une famille De sentiments La composition De la famille A changé Mais l'importance De la famille Restait la même Voilà pourquoi Je ne peux pas Accepter Que l'on remette En cause Cette institution Qui est la famille Dans un pays Comme le nôtre Qui a la politique Familiale La plus ambitieuse D'Europe Qui conduit A la natalité La plus extraordinaire D'Europe Qui conduit A un atout Fantastique Pour la France Je ne laisserai pas Démolir La politique familiale Et la famille En France Alors voilà Mes chers amis Sur tous ces sujets Je veux jouer avec vous Carte sur table Je veux donner des éléments Je veux donner des engagements précis Je veux dire oui Ou je veux dire non Je veux que chacun d'entre vous Puisse avoir les éléments du choix Parce que vous avez à choisir Celui qui va conduire le pays Pour les cinq années qui viennent Le cinquième pays du monde Je connais cette fonction J'en mesure Croyez moi Tous les devoirs Toutes les responsabilités Toute la difficulté Il faut être capable De prendre des décisions Il faut être capable De les assumer Il faut être capable De les prendre vite Il faut être capable De s'y tenir Il faut être un homme libre Pas l'otage D'un côté de Mme Joly De l'autre de M. Mélenchon Alors voilà Que dans cette campagne Il y a eu le premier tour Et vraiment Je veux avoir une pensée émue Pour tous ceux Qui ont été tellement déçus Par les résultats du premier tour Franchement Pensons à eux Ils ont tout fait Pour que ça ne soit pas ce résultat Et ils ont raté Je me souviens Quand j'ai été candidat Il y a trois mois J'ai reçu beaucoup De condoléances Tu es candidat Oui je croyais Que j'avais le droit Mais Mais tu ne seras pas Au deuxième tour Ah bon Et qui l'a décidé Ben on s'est réunis À cinq Dans une cabine téléphonique À Paris Et on a décidé Que Tu avais tout juste Le droit d'être candidat Mais pas au deuxième tour Et moi j'ai dit Mais Vous savez que c'est les français Qui décident Ah on avait oublié Et le premier tour S'est déroulé Et je vous demande D'y réfléchir Le premier tour Les français nous ont adressé Un message On ne peut pas faire campagne Au deuxième tour Comme si les français N'avaient rien dit Je vois le déchaînement D'un certain nombre De commentateurs Qui voudraient donner Des leçons Je vais revenir Parce que Ce qu'ont exprimé Les français Les gènes Ce n'était pas Dans leur logiciel Ce n'était pas Ce qui était prévu Qu'est-ce qui était prévu ? Ah ce qui était prévu D'abord il y avait un génie Une révélation Tellement sympathique L'ami de Fidel Castro Monsieur Mélenchon Qui venait expliquer Qui venait expliquer Au français Que Cuba Était une démocratie Franchement Qu'il y aille Que Fidel Castro Était un démocrate Et qui a osé dire Osé dire Candidat à la présidentielle Osé dire Que si on croise Un riche Dans la rue Comprenez quelqu'un Qui a plus de 4000 euros De revenus Par mois Il faut lui faire Les poches Bien pour nos enfants Bel exemple Pour nos enfants Bel exemple Pour la société française Voilà un homme Qu'on a envie de suivre Voilà un homme Qui a des valeurs Voilà un homme Que pour montrer En exemple Faites les poches A tous ceux Qui ont plus que vous Qu'on voulait rencontrer Dans la rue Et quand on pense Qu'il se veut Être membre D'une future hypothétique Majorité Et qu'il se veut Et il se prétend Déjà Ministre de la République Quand on dit cela On est indigne D'être le représentant De la République française Alors ce génie Qui était promis A des scores Extraordinaires Fait 11% Et de l'autre côté Madame Le Pen Fait 18% Les mêmes Qui nous expliquaient Avant le premier tour Qu'elle faisait Une mauvaise campagne Que le problème Du Front National Avait disparu Qu'il ne fallait pas En parler Qu'il y aurait Une poussée Phénoménale de gauche Les mêmes Qui le dimanche Expliquaient Le désastre De cette campagne Nous expliquent Le lundi matin Que tout Doit s'organiser Autour du Front National Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'eux Il s'agit de nous Tout ce qui pourrait Nous compliquer la tâche Tout ce qui pourrait Nous mettre dans un corner Tout ce qui pourrait Faire que la campagne Du deuxième tour Soit plus difficile Pour nous Et mis en oeuvre Scientifiquement Par les mêmes Qui ont changé Totalement leur raisonnement Du premier Au deuxième tour Et là Attention Monsieur Hollande A le droit De faire campagne Devant 40 millions D'électeurs Moi J'ai le droit De faire campagne Merci Mais attention Je dois retirer Des 40 millions D'électeurs Les 6 millions Et demi Qui ont voté Pour Marine Le Pen Car moi seul Je n'ai pas le droit De leur parler Je n'ai pas le droit De les considérer Je n'ai pas le droit De les respecter Voilà la démocratie Voilà les donneurs De leçons Voilà la réalité Vous comprenez bien C'est comme pour Le premier tour On était à égalité Parfaite Égalité parfaite 9 contre 1 Égalité parfaite 10% du temps De parole Eh bien pour le deuxième tour L'égalité parfaite C'est pour moi Et pour moi seulement Pour vous Et pour moi On sort 6 millions Et demi de français Parce qu'ils ont osé Exprimer un vote Qui ne correspond pas A ce qu'attendait La pensée unique Le système médiatique Et tous les observateurs Qui considèrent Que quand on n'est pas de gauche On n'a pas le droit D'être président De la république Voilà le raisonnement Suivez donc Le raisonnement Je suis devant vous Je vous dirai Exactement Ce que nous allons faire Pour les 5 années Qui viennent Mais je suis devant vous Avec 35 années D'expérience De la vie politique Jamais je n'ai fait d'accord Avec le Front National Je suis le responsable politique Qui a le plus débattu Et affronté Jean-Marie Le Pen Jamais personne N'a pu mettre en cause Les principes Et les valeurs républicaines Qui sont les miennes Et voilà que depuis lundi Le déchaînement De la pensée unique Des observateurs engagés D'un système médiatique Qui tourne sur lui-même Qui ne veut pas entendre la France Qui ne comprend rien à la France Et qui veut donner des leçons Qui sont choquantes Pour les français Viens dire Viens dire Nous vous interdisons Monsieur Sarkozy De parler A 6,5 millions de français Mais pendant qu'ils y sont Il fallait interdire A madame Le Pen De se présenter Au premier tour Si ça les gênait Alors je vais vous dire une chose Personne ne m'empêchera De parler au peuple de France A tout le peuple de France Personne Personne ne m'empêchera De respecter Des gens qui souffrent 6,5 millions de personnes Qui ont dit quelque chose Quand elles le disent Est-ce qu'on doit l'entendre Est-ce qu'on doit le considérer Ou est-ce qu'on doit prendre une gomme Et une pince à linge Comme monsieur Hollande Pour se boucher le nez Mais c'est facile De se boucher le nez Monsieur Hollande Quand on n'habite pas Dans un quartier Où l'on souffle Et quand on ne met pas Ses enfants Dans une école Qui est une école ghetto C'est facile de donner Des leçons de morale Je veux parler A ces 6,5 millions de Français Et je veux leur dire Le projet que j'ai présenté Ce projet-là Je vous l'expliquerai Je prendrai des engagements Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit Ça ne peut plus continuer ainsi La façon dont le monde Se construit depuis 30 ans Ne nous va pas Nous voulons conserver Notre mode de vie Dois-je leur faire le procès Parce qu'ils nous ont dit cela ? Applaudissements Ils nous ont dit Nous ne voulons pas D'un pays Qui renonce à être une nation Nous sommes fiers De la nation française Ils nous ont dit Nous croyons en l'Europe Mais nous ne voulons plus D'une Europe pas soir Nous voulons que de nouveau Vous parliez des frontières Et que vous mettiez des barrières Des frontières Parce que tout ne se vaut pas Applaudissements Ils nous ont dit Nous sommes Des agriculteurs Des chefs d'entreprise Des producteurs On en a plus qu'assez Qu'on nous impose des normes Et que dans le même temps On accepte en Europe Des produits venant de pays Qui ne respectent aucune des normes Que vous nous imposez Voilà ce qu'ils nous ont dit Applaudissements Ils nous ont dit Applaudissements La France est un pays ouvert Elle doit le rester Mais regardez Que le problème de l'immigration Se pose Si vous ne limitez pas L'immigration Vous ne ferez pas repartir Le système d'intégration A la française Parce que quand on accueille Trop de monde On n'arrive plus A les intégrer Parce qu'on n'a pas d'emploi Pas de logement Et que les comptes sociaux Sont dans la situation Où ils se trompent Voilà ce qu'ils nous ont dit Applaudissements Dois-je Dois-je leur en vouloir ? Applaudissements Dois-je leur en vouloir ? Doit-on punir 6 millions et demi de français Parce qu'ils ont émis ce vote Ou doit-on entendre Leurs colères Leurs souffrances Leurs demandes ? Doit-on les nier ? Doit-on les sortir Du code électoral ? En tout cas Je n'accepterai pas Qu'on donne des leçons A ces français-là Quand on s'apprête A vouloir gouverner Avec le dernier parti Communiste d'Europe Applaudissements Ces français-là Je veux leur dire une chose Je ne bougerai pas De mon projet Parce que j'y ai réfléchi J'ai une grande expérience Des crises Les idées que j'ai proposées Au premier tour C'est les idées Que je défendrai Au deuxième tour Mais je dis une chose A ces français-là Vous serez les garants De mes engagements Parce qu'à chaque fois Que les corps intermédiaires Bloqueront J'irai au référendum Je vous donnerai la parole Et c'est vous Peuple de France Applaudissements Qui garantirez Les engagements Du premier tour Qui seront les mêmes Que les engagements Du deuxième tour Applaudissements Mais je veux leur dire Autre chose A ces français Je vous ai écoutés Je vous respecte Je vous considère Je vous entends Mais si vous vous abstenez Au deuxième tour Je veux aussi les mettre Devant leurs responsabilités Il n'y a pas que le candidat Qui prend ses responsabilités Chacun d'entre nous ici Nous sommes comptables De l'avenir de la France Une voix Vaut une voix La mienne ne vaut pas Davantage que la vôtre La mienne est une Parmi de millions d'autres Je veux dire A ces français Réfléchissez bien Vous aussi N'écoutez pas Ceux qui par calcul Politicien Y compris Dans ce parti politique Extrême Vous demandent De rester à la maison Je veux dire A ces français Que si vous restez A la maison Au deuxième tour Si vous ne votez pas Le 6 mai Alors il ne faudra pas Se plaindre Si monsieur Hollande Mets en oeuvre Sa politique De droit de vote Aux immigrés Et de régularisation De tous les clandestins Dans notre pays Chacun doit être Devant ses responsabilités Pas que moi Tous les français Mes chers amis Mes chers amis Je suis vraiment comptable De ce que je dis Chacun de mes mots Est disséqué Espérant frénétiquement L'erreur Je n'ai pas de papier J'ai tout dans ma tête Et tout dans mon cœur Je sais très exactement Où je veux aller Je n'ai pas besoin D'un tuteur Je n'ai pas besoin D'un prompteur Je n'ai pas besoin De lire et d'annonner Lorsque je monte A la tribune Je n'ai pas besoin De réfléchir A ce que diront Mes alliés Mes amis Je sais ce que j'ai à dire Je sais ce que je veux Pour la France Et je veux vous parler De notre politique D'immigration Pour les 5 années qui viennent Je sais d'où je viens Jamais je n'accepterai Une France repliée Sur elle-même Jamais je n'accepterai La fermeture de la France Moi je milite Pour une France forte Pas pour une France faible Jamais je ne vous dirai Des mots de haine A l'endroit de celui Qui est différent Jamais je n'accepterai L'amalgame Et si Nos compatriotes Musulmans Lors de la tragédie De Toulouse Et de Montauban N'ont pas été victimes D'amalgame C'est parce qu'immédiatement En tant que chef de l'Etat J'ai dit Pas de colère Pas de vengeance Pas d'amalgame Parce que ça serait contraire A la République C'est moi qui l'ai dit Personne d'autre Et c'est moi qui l'ai fait respecter Applaudissements J'ai dit Je sais d'où je viens Nous continuerons A être un pays ouvert Mais je n'accepte pas Qu'on nous interdise De discuter De débattre entre nous De ce que doit être Notre politique d'immigration Pour les 5 années qui viennent Je n'accepte pas Qu'on pose Comme a priori Que prononcer le mot Immigration Soit immédiatement Susciter l'accusation De racisme Quand je pense Honte Honte A ceux qui l'ont fait Que le journal L'Humanité Le journal communiste C'est une honte Me compare à Pétain C'est une honte Et les donneurs De leçons Dès qu'ils ont Une petite anécroche Sur leur costume Ils voudraient exiger De notre part Des excuses Et de la repentance Quand on fait Une telle monstruosité J'attends encore Les excuses Du candidat socialiste Quand ses alliés Me traitent dans la boue M'injurient A longueur de temps Me compare à Laval A Franco A Hitler Pourquoi pas Applaudissements Quand on n'est pas capable De rappeler à l'ordre Ses alliés Ses amis C'est qu'on est faible Et si on est faible Alors il faut se poser La question de savoir A quelle fonction On postule Voilà ce que je pense Applaudissements Applaudissements Si un seul de mes amis Que les choses soient claires Si un seul de mes amis Applaudissements Avais prononcé La moitié des injures Que j'ai reçues J'aurais dit à cet ami Tu dois t'excuser Parce que c'est celui Qui est fort Qui reconnaît Quand il se trompe C'est celui Qui est faible Qui ne reconnaît pas Son erreur Voilà ce que je pense Applaudissements Applaudissements L'immigration Nous resterons Un pays ouvert Applaudissements Je déteste Tous les sentiments D'exclusion De haine Et de racisme Je déteste L'homophobie Je déteste Qu'on désigne l'autre Je déteste Le refus De la différence Je n'aime pas Tout ce qui est exclu Et j'aime Par les sentiments Qui sont les miens Ceux qui rassemblent Mais je n'accepte pas Qu'on nous prive De débat Je n'accepte pas Qu'on nous condamne A un débat politique Qui ne serait Qui ne serait Que le résumé D'une querelle D'égo Et d'image Quand je viens Ici A Dijon Dans cette région Je viens parler Avec vous Je ne viens pas Parler Avec moi Applaudissements Et la réalité C'est qu'à force D'accueillir Trop de monde Oui à force D'accueillir Trop de monde Nous avons fait Un calcul De tartuffe Ceux qui prétendaient Que c'était La générosité Mentaient Parce que Quand on accueille Trop On accueille mal Et quand on accueille mal On n'intègre plus Voilà la réalité De la société française D'aujourd'hui Applaudissements Et je le dis Devant mes amis Centristes Cher François Sauvadet Cher Michel Mercier Devant toi Cher Frédéric Mitterrand Je le dis Devant toi Cher Jean-Pierre Pourquoi ? Parce que je n'ai pas Deux discours Je n'en ai qu'un seul Et c'est bien mal Me connaître Celui qui pense Que j'ai peur Celui qui pense Que quelque chose Peut me décourager Ou celui qui me ferait Défendre une idée Qui ne serait pas la mienne C'est mal me connaître Parce que ces convictions Je les ai longuement mûries Et longuement réfléchies J'ajoute J'ajoute une dernière chose Comment puis En tant que chef de l'Etat Dire aux français On ne peut plus Continuer à dépenser trop Attention à nos comptes sociaux Et dans le même temps Je devrais accepter Une immigration Qui ne serait motivée Que par l'attrait De prestations sociales Parmi les plus généreuses Du monde Je vais expliquer à M. Hollande Ce que c'est Qu'une politique d'immigration Républicaine Nous allons pour les 5 années Qui viennent Diviser par 2 Le nombre de personnes Que nous allons accueillir Parce que nous allons Bien les accueillir Comment allons-nous faire ? C'est très simple D'abord toute personne Qui voudra venir Sur le territoire De la République française Devra avant d'entrer Passer dans chacun De nos consulats Un examen Pour vérifier Qu'il connaît le français Et qu'il maîtrise Les valeurs de la République Parce que j'aimerais Qu'on m'explique Comment peut-on Intégrer Quelqu'un Qui ne parle pas français Et qui ne connaît pas Les valeurs de la République J'aimerais qu'on m'explique Ce qu'il y a d'humaniste Dans le projet Qui consiste A autoriser Un regroupement familial Sans condition Avec certaines femmes Venues d'ailleurs Claquemurer Dans l'appartement Laissées enfermées Dans l'appartement Ou derrière Une prison De tissus Sans parler Un mot de français Incapable De communiquer Avec les voisins Ou avec l'enseignant De l'enfant Qui se trouve à l'école Ce n'est pas l'humaniste Ce n'est pas la République Ce n'est pas la générosité Et j'aimerais qu'on m'explique Ce que peut penser L'enfant de cette femme Incapable de parler Avec son instituteur Quelle image se fait-il Cet enfant De la femme De l'autorité parentale Et de la société française Qui a laissé maltraiter Cette femme Enfermée Dans ce qu'on appelle Une famille Et qui est en vérité Une prison Parce qu'elle n'aura pas Les moyens De s'en sortir Voilà Ce que je pense De cette politique Et puis nous allons faire Une autre chose Une autre chose Pour bénéficier du RSA Et du minimum vieillesse Il faudra avoir Dix ans d'ancienneté Sur le territoire national Et cinq années De cotisation Les mêmes règles Pour les français Et pour les étrangers Les mêmes Dans le même temps Que les choses Soient claires Et je veux aller Jusqu'au bout De la transparence Avec vous Même si certains De mes amis parlementaires Peuvent être En désaccord Avec moi Je pense Que la France Ce n'est pas Les Etats-Unis Et qu'en France Quand quelqu'un est malade On le soigne On ne demande pas Sa carte bleue On ne lui demande pas Si son compte en banque Est plein Ou est vide On soigne quelqu'un Quelle que soit la couleur De sa peau Quelle que soit sa nationalité Qu'il soit en situation légale Ou en situation illégale C'est un être humain On ne laisse pas les gens À la porte d'un hôpital Je ne toucherai pas À l'aide médicale D'urgence Parce que C'est un devoir Pour la République française De soigner Tous ceux Quelle que soit leur nationalité Qui sont à la porte De nos hôpitaux Mes chers amis J'ai ce devoir Envers vous De précision Prendre des engagements Et les tenir Alors depuis que je dis ça Depuis lundi Ou visiblement Certains ne s'attendaient pas Au score que nous avons réalisé C'est un déchaînement Depuis lundi J'aurais Durci mon propos Depuis lundi J'aurais Extrémisé Mes propositions Je n'ai pas fait Une seule proposition Nouvelle Depuis lundi C'est un procès C'est un procès D'intention C'est un procès Stalinien Comme à la belle époque Applaudissements Applaudissements Vous savez ce procès On prend un mot On sort du contexte On enfile des perles Enfin il suffit de lire Risibles amours Et kundera Pour voir ce que A certaines époques Comment on rendait Le plus innocent Coupable Depuis lundi Je n'ai rien fait d'autre Que décliner mon projet Du premier tour Mais depuis lundi Mon projet du premier tour Serait devenu Un projet extrémiste Depuis lundi La question qui se pose Quelles sont vos relations Avec Marine Le Pen Aucune Depuis lundi Madame Le Pen N'a pas de mots Assez durs Contre moi Mais je dois Me justifier De mes relations Avec Madame Le Pen Depuis lundi Je n'ai pas bougé Mon projet Mais je dois M'expliquer Sur ce nouveau projet Enfin messieurs Les observateurs Il suffisait Que vous vous donniez La peine de le lire Depuis trois mois Elle est à votre disposition Mon quartier général De campagne Est ouvert Et je serais très heureux De vous faire lire Ma lettre au français Et depuis lundi Les micros se pressent Devant tous mes amis Comment pouvez-vous Le soutenir ? Il a durci son discours Je vous remercie D'avoir une telle Colonne vertébrale Qui vous fait ne céder Ni devant la calomnie Ni devant le mensonge Ni devant la pensée unique Mieux que ça Dans le même temps Où je dois me justifier Mais dans le même temps Il se passe des choses Inacceptables Voilà comme M. Hollande dit Il faut donner Le vote aux immigrés Attendez La ficelle est grosse Comme un câble Il ne parle que de statut Il ne parle plus Aux travailleurs Ils ont perdu Le vote populaire Ils veulent gagner Le vote communautaire Nous avons démasqué Nous avons démasqué Cette volonté Mais il y a mieux Un journal de gauche Dont je ne veux même pas citer le nom Dont je ne veux même pas citer le nom Lance un appel Des 700 mosquées En faveur du candidat François Hollande Je dénonce Cet appel scandaleux Imaginez 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 mes chers amis Que nous nous soyons prêtés à cela Imaginez le procès en sorcellerie En défaut de laïcité Mais pour la gauche Tout est permis L'appel des 700 mosquées Dans ce journal de gauche Sur le site Allons-y De Marianne 2 Soit il est faux Et que ce journal Le démente Soit il est vrai Et que monsieur Hollande Dise Qu'il ne veut pas De cet appel Applaudissements Mieux encore Mieux encore Mieux encore Mieux encore Mieux encore Et heureusement Le président Du conseil du culte musulman Heureusement Heureusement le recteur De la mosquée de Paris Heureusement le recteur De la mosquée de Lyon On dit à juste titre Combien ils étaient choqués De cette tentative De manipulation communautaire Et Le mieux Était à venir Avec celui Qu'ils appellent intellectuel Et que je refuse D'appeler intellectuel Monsieur Ramadan Monsieur Ramadan Je le connais bien Nous avons débattu Ensemble Il avait fait Il nous avait fait L'honneur De venir de sa Suisse Faire un petit tour Pour que nous puissions Débattre C'est un homme Qui a osé dire Osé dire Qu'il fallait un moratoire Sur la lapidation Des femmes adultères Un moratoire Il est vrai Soyons honnêtes Que ce n'est pas lui Qui réclamait La lapidation Des femmes adultères C'est son frère Lui se contentait De demander Le moratoire Je pense que c'est plus grave Parce que pour demander La lapidation De la femme adultère Il faut être fou Pour demander Le moratoire Il faut être insensé Parce qu'il y a encore Moins d'excuses Pour demander Le moratoire Voilà que cet homme Dans une réunion Dont j'ai donné la date Dont j'ai donné le lieu A appeler A voter François Hollande Pour être Pour faire barrage Contre Nicolas Sarkozy Il a appelé A voter François Hollande J'ai donné la date Et le lieu Toute la journée d'hier On m'a accusé De mentir Toute la journée d'hier On a contesté Ce que je dis Et puis à 18h17 Une dépêche De monsieur Ramadan Je n'ai pas appelé A voter Pour monsieur Hollande J'ai juste appelé A voter Contre Nicolas Sarkozy Formidable Comprenez Il y a deux candidats Au deuxième tour Si on ne veut pas de moi C'est peut-être Qu'on veut de lui Et alors Il y a quelque chose De frappant C'est que monsieur Ramadan A dit exactement La même chose Que monsieur Mélenchon Faire barrage A la candidature De Nicolas Sarkozy Voilà la réalité Et bien moi Mes chers amis Je vous le dis Comme je le pense Je ne veux pas De monsieur Ramadan De ses idées De ses soutiens Et de tout ce qui véhicule Derrière lui Il n'est pas avec nous Ça tombe bien Nous ne sommes pas Avec lui Alors la campagne La campagne Je la mène avec une énergie Si vous le saviez Je ne me suis jamais engagé Avec tant d'énergie Avec tant de conviction Avec tant de force Pourquoi ? Parce que jamais Je n'ai vu Se mobiliser Un tel mur Contre nos idées Contre nos propositions Contre ma candidature Jamais Jamais Et c'est inouï Que vous soyez là En 2007 Cher Henri Cher François Je suis venu Dans cette région Mais je n'ai pas Pris cette salle Parce qu'en 2007 Nous étions moins nombreux Jamais Je n'ai senti Une telle mobilisation Vous êtes Je vais vous dire Vous êtes indécourageable Vous êtes ininfluençable Vous êtes inoxydable C'est grâce à vous Que je suis là Alors les choses sont claires Tout est ainsi Tout est ainsi Construit Bâti Sur des châteaux de sable L'autre jour Pendant le premier tour A la une D'un grand quotidien du soir Madame Le Pen Première Chez les moins de 25 ans Une semaine après A la page 18 Deux lignes On s'excuse Il fallait avoir Des bonnes lunettes Ce sondage était un faux Le faux a fait la une Le démenti A fait deux lignes En page 18 Et les français M'ont placé en tête Chez les électeurs De moins de 25 ans Tout sera bon Tout sera bon Toutes les méthodes Tout est employé Franchement Je n'ai rien Je n'ai rien contre qui Ce soir Mais franchement Ceux d'entre vous Qui ont regardé Dimanche dernier La télévision Ont vu un résultat Qui était un faux Et quand ils se sont Réveillés le lendemain matin Et qu'ils ont eu Les vrais résultats Ils se sont dit Soit on s'est trompé Soit on nous a menti On vous avait menti Jusqu'à 23h30 Tout est employé Et tout continuera Ainsi Mais rien ne pourra Nous empêcher Rien ne pourra Nous arrêter Parce que nos idées Sont justes Parce que le peuple De France En a plus qu'assez Qu'on parle en son nom Qu'on défend des idées Qui ne sont pas les siennes Et qu'on prétende Faire un choix A sa place Alors je dois La vérité de dire Que j'ai pris un risque Une transgression Je me suis dit Le 1er mai Peut-être que nous aussi On a le droit De se réunir Qu'on n'a pas l'intention De laisser Le 1er mai Au défilé Des syndicats D'à côté Et au défilé De Mme Le Pen De l'autre Le 1er mai J'ai voulu Qu'on organise Notre fête du travail Qu'on parle A tous les travailleurs Qu'ils aient un statut Ou pas Et qu'on explique Quelle est notre conception Du travail Voyez-vous Le 1er mai Je serai sur l'esplanade Des droits de l'homme Devant la place Du Trocadéro Je l'espère bondé Devant des centaines Et des milliers De drapeaux français Pendant que M. Hollande Défilera Derrière des drapeaux rouges Et des drapeaux De la CGT Chacun choisira Pour moi C'est le drapeau français Et je parlerai Du travail Et je dirai Ce qu'est le travail Pour moi Parce que le travail Pour moi Je le vois Sur chacun De vos visages Chacun d'entre vous A son histoire Vous êtes Des femmes Et des hommes Qui sont construits Par votre travail Vous avez mené Une longue route Vous avez un patrimoine Vous avez travaillé dur Et il y a bien des jours Où vous n'en aviez pas envie Et il y a bien des soirs Où vous êtes rentrés Fatigués Et des matins Où vous n'aviez pas envie D'y aller Et pourtant Vous êtes repartis Parce que vous vous êtes dit Si je repars pas Si je ne surmonte pas Mes soucis Ma fatigue Qui fera vivre ma famille Personne Parce que ceux qui travaillent Ils comptent sur eux Avant de compter sur les autres Applaudissements Vous avez tous connu Des moments Vous avez failli Mettre un genou à terre Peut-être même Que vous l'avez mis La vie est si dure La vie réserve Toujours Des mauvaises surprises La maladie La séparation Le chômage Le carnet de commandes Qui diminue Les affaires Qui vont pas Les soucis De toutes sortes Quand vous avez connu cela Vous ne vous êtes pas plaint Vous n'avez pas défilé Vous n'avez pas protesté Vous n'avez pas cassé Vous êtes repartis Un peu plus tôt Et rentrés un peu plus tard Le soir Et vous avez surmonté Vos problèmes Voilà La frange qui travaille Applaudissements Et après de longues années De labeur Où personne ne vous a aidé Vous avez constitué Un patrimoine Petit Moyen Peut-être grand Et ce patrimoine Quand vous le regardez Contrairement à ceux Qui ne savent pas la vie Vous ne le regardez pas Pour sa valeur pécuniaire Vous le regardez Ce patrimoine En pensant Aux milliers d'heures A la sueur Qu'il vous a fallu Pour construire ce patrimoine Et ce patrimoine Vous ne voulez pas Qu'on y touche Parce que ce patrimoine C'est vous A la sueur de votre fond Qu'il avait bâti Qu'il avait créé Qu'il avait voulu Qu'il avait organisé Et personne Ne doit vous le prendre Parce que c'est le vôtre Et c'est votre travail Voilà la France qui travaille Applaudissements Il y a ceux qui parlent Sans savoir Je la connais Cette France du travail Toute ma vie Comme vous J'ai travaillé Il n'y a que ceux Qui ne savent pas Ce qu'est la France du travail Qui imaginent L'usurier Comptant ses billets Derrière la porte Qui imaginent Voyant sa maison Ou son appartement Voir le nombre De dizaines De milliers d'euros Qu'elle vaut Non Celui qui a travaillé dur Il regarde ça Avec satisfaction Parce qu'il est un homme Ou une femme Satisfait du devoir Accompli Parce que pour la France Qui travaille Le mot Devoir A un sens Applaudissements Et si j'ai voulu Mes chers amis parlementaires Parler du patrimoine Parce que je crois A la famille Parce que je crois Au travail Et que je pense Quand on a payé Des impôts Toute sa vie Qu'on a des enfants Ce qu'on veut Plus que tout C'est pouvoir Transmettre A ses enfants En franchise D'impôts Sur les successions Le produit D'une fille De travail Voilà La France Qui travaille Applaudissements C'est pour ça Que j'ai supprimé L'impôt Sur les successions Applaudissements Alors juste un dernier mot Là-dessus Pour être bien compris Je pense que ceux De nos compatriotes Qui ont un statut Travaillent Que c'est dur Qu'ils doivent être respectés Et jamais On n'a entendu Un mot de moi Contre les fonctionnaires Être enseignant Aujourd'hui Dieu que c'est difficile Les enfants ont changé La famille a changé L'école a changé Pas assez Mais ce que je veux leur dire Pour qu'ils l'entendent Et qu'ils le comprennent C'est quand on est chef d'Etat Et que la crise souffle Avec une force inouïe Pendant 4 ans Et qu'il y a des déficits Le peu de moyens Que j'ai à consacrer Budgétaire Je dois le consacrer A ceux de nos compatriotes Qui quand la crise souffle Voient leur emploi disparaître Ou voient à la cause Du chômage partiel Leur salaire diminué Ce n'est pas manquer De respect A un fonctionnaire Que de dire Quand la crise a soufflé Votre salaire n'a pas été diminué Mais quand la crise souffle Et que vous êtes salarié D'une entreprise Qui ferme Vous êtes au chômage Quand la crise souffle Et que vous êtes ouvrier D'une usine Qui perd la moitié De son chiffre d'affaires Vous perdez la moitié De votre salaire Et que mon devoir Est de davantage protéger Encourager Entourer Celui qui est exposé A la crise Plutôt que celui Qui ne l'est pas Je le dis En respectant Celui qui ne l'est pas C'est la raison Pour laquelle Les moyens Voilà le 1er mai Ce que je voudrais faire Je voudrais d'ailleurs Vous dire S'agissant des corps intermédiaires Et des syndicats Que je n'ai aucun problème Pour discuter avec eux Mais que je n'accepte pas Le conservatisme L'immobilisme Et j'accepte encore moins Quand un syndicat Fait de la politique Et appelle à voter Pour un candidat Et d'ailleurs Ce soir Je veux penser A tous ces ouvriers De la filière nucléaire française Y compris membres de la CGT Qui doivent se sentir Trahis Par les permanents Qui dirigent la CGT Et qui ont vendu La filière nucléaire française Pour un accord électoral Entre monsieur Hollande Et madame Jolie Ce n'est pas ma conception De la politique Et du respect Des travailleurs Applaudissements Dans cette région La filière nucléaire Est d'une importance Considérable Pensez que depuis Le général de Gaulle Aucun président De la République N'a pris le risque De casser Le consensus National Sur cette question Aucun Pensez que les deux tiers Des réacteurs nucléaires Ont été mis en service A l'époque Des deux septennats De François Mitterrand Que ceux qui prétendent Invoquer son exemple Arrêtent de le singer Et s'inspirent davantage De la politique Nucléaire Qui était celle De François Mitterrand Au moment Où le pétrole Se fait rare Où le gaz Se fait rare Et où de toute façon La rareté conduira A l'augmentation Des prix Croyez-vous Qu'il soit raisonnable De détruire La moitié De notre filière nucléaire Qui nous permet Qui nous permet d'avoir Une électricité 35% moins chère De ce qui existe Chez nos voisins Est-ce que ça vaut le coup Pour construire un accord Électoral De seconde zone Avec Mme Jolie Qui pèse 2% des voix Est-ce que c'est comme cela Qu'on considère L'intérêt général De la nation Et enfin Je veux terminer En vous disant Une chose Je dois tirer Les conséquences D'erreurs Que nous avons commises Au cours Des 30 dernières années Et dans ces erreurs Il y en a une Qui est forte C'est d'avoir oublié La dimension protectrice De la frontière Pas la frontière Simplement géographique La frontière La frontière Celle qui permet De lutter Contre les délocalisations Si dans un an L'Europe n'a pas obtenu La réciprocité Avec nos grands partenaires J'appliquerai Unilatéralement La règle suivante Tous les marchés publics Communaux Départementaux Régionaux Nationaux Je les réserverai Aux entreprises Qui produiront En Europe Et qui créeront Des emplois En Europe Il n'y a aucune raison Que nous acceptions D'être le continent Le plus ouvert du monde Alors même Que les autres Continuent à fermer A nos entreprises Les marchés publics Qu'ils voudraient réclamer Pour les leurs La frontière Je l'ai dit Pour Schengen Nous n'avons pas décidé D'abandonner Nos frontières Avec Schengen Nous avons décidé D'exercer notre souveraineté Avec nos voisins Mais je n'accepterai pas Pas plus d'un an Qu'il existe 115 kilomètres De frontières De l'Europe Entre la Grèce Et la Turquie Où il n'y a pas un douanier Pas un contrôle Et on peut rentrer En Europe Parce que l'Europe Est devenue une passoire Ce n'est pas Ce n'est pas L'idéal Humaniste Européen La frontière La frontière C'est aussi Entre ce qui se fait Et ce qui ne se fait pas Entre ce qu'on doit accepter Et ce qu'on ne peut pas accepter Il y a eu un événement Récent Qui a bouleversé Et choqué les Français J'étais en Seine-Saint-Denis Hier Je veux rendre hommage Aux forces de l'ordre Qui font un travail Absolument remarquable J'ai vu que le syndicat De la magistrature Appelait à voter Pour François Hollande Et me conspiait d'injures Voilà qui me rassure Car je n'ai pas observé Que ces gens parlaient toujours Avec beaucoup de bon sens Mais je veux vous dire une chose Les fonctionnaires de police Comme les militaires De la gendarmerie Ou les fonctionnaires Des douanes Ce sont des femmes Et des hommes Qui ont La défense de la république Comme rôle Sur les deux dernières années 1644 fonctionnaires de police Blessés En Seine-Saint-Denis Depuis que je suis président De la république 54 fonctionnaires de police Mort en service Ils ont une famille Ils ont des enfants Ce n'est pas une anecdote Si on peut vivre Dans un département Comme la Seine-Saint-Denis C'est parce que Eux vont dans des quartiers Où s'ils n'y allaient pas Ces quartiers seraient interdits A la loi de la république Il y a eu Un drame Car cher Michel C'est un drame Quel que soit Ce qu'a fait cet homme La mort est toujours un drame Mais je veux quand même Dire une chose Cet homme Avaient un record Chacun les siens Il a été Le plus jeune Incarcéré de France Cet homme Mort aujourd'hui Avaient été 11 fois condamné Il était en prison Il bénéficiait D'une permission Pendant la permission Il recommence Une tentative De vol à main armée Cet homme Avaient une grenade Dans la main Qui s'est avérée Une grenade à plâtre Mais on ne le savait pas Cet homme Avaient un revolver Un pistolet Calibre 38 Avec 6 cartouches Cet homme L'a pointé Sur les policiers Un policier A tiré Cet homme Est mort Je veux dire une chose La justice Est parfaitement Dans son rôle En déclenchant Une enquête Parce que la mort D'un homme Quel que soit Son passé Doit nous interpeller Nous sommes dans Un état de droit La force Ne peut être Que légitime Cette enquête Est légitime Cette procédure Est légitime La mise en examen Est légitime Mais avant toute enquête La mise en examen Pour homicide Volontaire D'un policier De la République Je comprends L'émotion Des policiers De la République Parce que je veux Poser une question Faut-il que nos policiers Et nos gendarmes Reçoivent une balle Pour être en situation De répondre J'ai leur responsabilité J'ai la responsabilité De leur vie Et le rôle D'un policier Et d'un gendarme C'est de rentrer A la maison Et de retrouver Sa femme Ou son mari Et ses enfants Pas d'être Dans un cercle Et je vous le dis Mes propos sont totalement Républicains Totalement Assumés Mais je veux dire Des mots Justes Des mots Vrais Pas des discours Fabriqués Pas des larmes De crocodiles Parce que ça Le peuple français En a entendu Tellement Qu'il ne le supporte plus Et que cela conduit A la décrédibilisation De la parole publique On m'a d'ailleurs Reproché Souvent L'expression De mes sentiments Je vais vous dire Une chose Parce qu'une campagne électorale Est une épreuve De vérité Être président De la République N'a pas changé Mes sentiments Quand je suis Devant les cercueils Recouverts Du drapeau tricolore De nos soldats Que j'ai envoyés Je m'interroge Sur ma responsabilité Et je mesure La solitude Du président De la République Je reste un homme Comme vous Je reste un être humain Bouleversé Par la douleur Bouleversé Par le chagrin Bouleversé Par cet enfant Orphelin Je revendique D'avoir gardé Ces sentiments Je revendique Cette part D'humanité Lorsque je viens Dijon Parler Partager Avec vous Je viens Je vous l'ai dit Avec mon coeur Partager les sentiments Profonds que j'ai Pour la France Je ne suis pas Candidat pour moi Je suis candidat Pour vous Je ne suis pas Candidat Pour mon égo Je suis candidat Pour la France Je ne suis même pas Candidat Pour mes amis Je suis candidat Pour l'intérêt général Parce que je ne veux pas Que la France Fasse le choix Du passé Mais celui De l'avenir Alors mes chers amis Alors mes chers amis Voilà Le 6 mai Cela va dépendre de vous Et de personne d'autre Le 6 mai La France aura besoin De chacun de vous Le 6 mai Je vous demande De venir De vous mobiliser De vous dresser De vous lever Je vous demande De convaincre Tous ceux Qui ont besoin D'être convaincu Je vous demande De mobiliser L'immense armée Du peuple de France Vive la République Et vive la France Applaudissements 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Merci à tous Merci à tous Les parlementaires Qui m'ont reçu Merci du fond du coeur Merci à Jean-François Copé Merci à Nadine Morano Merci à Nathalie Kosciusko-Morizet Merci à Henri Hidrincourt Merci François Merci à tous Mes chers amis On est à fond aujourd'hui Et chaque jour On accélère Jusqu'au 6 mai Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy